Bonjour Mathieu. Bonjour gentil Clovis. Alors gentil Clovis, qu'est-ce que tu as reçu de beau là ? J'ai reçu un colis que je m'apprête à ré-ouvrir avec toi. Et puis après on va le ré-impacter. Il s'agit d'une caméra de ouf qui téléphone. Une Red Pocket Cinema ? Une Red Pocket Cinema. Tu sais qu'ils auraient pu l'appeler comme ça, ça aurait été super. Parce que tout le monde attend un truc de dingue de cette caméra. Qui est en fait un appareil photo. Qui est en fait rien de plus qu'un appareil photo. Qui a une petite particularité. Oh la la. Ça va ? Oh la la. Eh, tu vas pas me faire une fausse déception comme la dernière fois. Non, 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 pas du tout. C'est de la bombe, c'est de la bombe. C'est une caméra raide. Un truc de malade. Pas cher du tout pour une caméra raide. C'est un truc de ouf. Voilà la bestiale. Oh la la. Est-ce que tu veux la palpée ? Oh oui, oui. Tu veux toucher la tripote un peu ? Oh, oh. Non, je rigole. Oh la la. Avec le petit logo raide des familles. C'est beau ou pas ? Ah ouais. Alors. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Ne t'emballe pas. Si, si, je m'emballe. Bon, c'est une caméra qui a été... Enfin, un appareil photo. Il faut arrêter de dire caméra en parlant de ce... Oui, alors. C'est un appareil photo qui a été vendu comme genre le messie. Ils ont commencé à prendre les précaux il y a 14, 15, 16 mois. Et personne ne savait vraiment à quoi on venait. C'était la surprise quoi. C'était la grosse surprise. Comme à l'époque de la Red One quoi. C'est ça. Et on s'est dit, vas-y, Red va peut-être révolutionner le game. On va prendre ce téléphone qui va sûrement faire des trucs de dingue, notamment avec les caméras Red. Alors, du coup, ils nous ont dit très vite que cet appareil photo allait être holographique. Holographique. En fait, ils bossent avec la boîte Leia qui est une boîte spécialisée dans l'holographie. On s'est dit super. Leia, la princesse Leia, les mecs qui vont faire... Comme dans Star Wars. Comme dans Star Wars. Est-ce que tu veux que je te montre ? Oui, bah oui. J'attends que ça. Bon alors, en fait, je peux pas. Ah bon. Alors, c'était prêt au répète. Mais alors là, évidemment, ça marche plus. Non, non. En fait, du coup, c'est bien fait carotte. Enfin, carotte. On s'attendait à un truc de dingue. Mais en fait, en vérité, la 3D, c'est simplement une 3D que tu pourrais avoir. Un peu comme sur la Nintendo 3DS de 2011, 2012. Voilà. Mais juste, bien plus cher. C'est un téléphone qui coûte très 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 cher et qui a la particularité, grâce à ces deux capteurs derrière, de pouvoir tourner en 3D. Faire des fichiers H4V ou 4V. Voilà. Pour avoir un rendu 3D. Et l'écran est effectivement holographique. Donc, tu peux voir la profondeur dans ton écran. Mais t'as rien qui sort évidemment de ton écran. Là, dans le menu, quand je regarde le menu, il est en 2D quoi. Il n'y a rien de... Alors, quand tu le regardes, quand tu l'allumes, tout Android est en 2D. Là, il n'y a rien de spécial. C'est un Android qui est un petit peu allégé. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment retiré pas mal de choses qui étaient de base sur Android. Y compris dans les menus. Les seuls trucs qu'on va retrouver de chez Red, en fait, ça va être 4 applications. Red Player, la caméra, Hydrogen Network et Red Legaloft. En gros, la caméra, c'est elle qui va faire de la 3D. Voilà. La caméra ne fait pas de R3D. Attends, vous l'avez vendu comme ça ? Ça ne fait pas droit en interne. En fait, le processeur intérieur, c'est un Simple Dragon 835. Ça date du début de l'année dernière. Oui, déjà. Donc l'appareil est déjà obsolète quoi. Donc, il fonctionne toujours bien. Mais juste, en fait, c'est un proche qui est super vieux. Et pour un produit de ce prix-là et qui nous vendait des specs de ouf, ouais, en fait, il est vieux. Il est très vieux. Même si sur d'autres phones, il fonctionne très bien, tu vois. Mais rien à voir avec les autres produits qui coûtent ce prix-là sur le marché. Donc, du coup, tu ne peux pas faire de R3D dessus. Mais tu as une prise USB-C. Et tu sais, sur le téléchargeur de Red, tu as aussi des câbles USB-C et tout. Donc, on s'est dit, comme il y a Red Player dessus, tu vas pouvoir vraiment dérocher. Donc, deuxième déception, tu ne peux pas dérocher dessus. Tu ne peux pas lire le R3D. Encore une fois, c'est un processeur de l'année dernière. Il ne peut pas décoder le rôle. Donc, on ne peut pas aller en vouloir. Le téléphone n'a pas été conçu non plus pour communiquer avec les caméras. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc genre full control de base dedans, tu vois. Et en fait, non pas du tout. Il n'y a pas. Donc, tu ne peux pas condamner ta caméra. Tu ne peux pas regarder tes rushs des caméras. Tu ne peux pas t'en servir de moniteur pour tes caméras. En gros, tout ça fait que pour nous, on s'est dit une utilisation pro, ce n'est pas possible. On l'achetait en disant aux gens, on va pouvoir le mettre dans l'écosystème des caméras Red. Et en fait, on est déçu parce qu'on a un téléphone qui est juste un téléphone qui fait de la 3D. Je crois qu'il y avait Motorola ou je ne sais plus quel autre constructeur on avait sorti il y a déjà 5 ans. Ça n'avait pas marché du tout. Je ne pense pas que celui-là va marcher plus que l'autre. Donc, voilà. Du coup, puisque nous, on ne peut pas s'en servir de manière pro dans notre écosystème Red. Arrête de faire cette tête. Je m'en veux tellement. Ouais, mais attends. Chaque fois que je viens ici, tu m'as vendu une super Black Magic Pocket. Voilà. Là, j'arrive. Tu as une super caméra. Elle était bien, la Black Magic. Écoutez pas. Elle était bien. Elle est bien. Oui, elle est bien. Soyez pas si rageux. Elle est bien. Elle est bien. Au fond de toi-même, avant. Tu la kiffes. Je l'ai précommandé. Tu vas revendre tes caméras. Ouais, je revends tout. J'en achète 10. Achète-toi plutôt des comme ça. Achète-toi 10 comme ça. En fait, le seul truc qui est sympa, c'est se la péter en disant j'ai un téléphone Red. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il a un joli look et on ne va pas s'en tirer. Mais non, c'est pas... Attends, il faut que je te montre la 3D du coup. Bah oui. Si tu viens et que tu n'as pas la 3D. Donc, quand tu lances le mode caméra, tu as un petit bouton ici pour faire 2D ou 3D. Alors, je ne sais pas si là-bas, ils verront, mais... Paf. Et donc, là, t'es en... Alors, tu sais quoi, on va prendre une photo, c'est... Et ça marche en selfie ou pas ? C'est Red, bien sûr, ça marche en selfie. La 3D, elle fonctionne en... Ah merde, j'étais en mode vidéo, là. Ouais. Attends. Tac. Oui, bien sûr. Regarde, ça n'est pas beau. Non, 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 on a repassé en 2D. C'est quoi ce bordel ? Attends, j'ai vu, il y a plein de capteurs, là. C'est quoi ce bordel ? Ah, voilà. T'es prêt ? Un, deux... Alors, il y a un petit bouton de déclencheur ici. Magnifique. Et donc, effectivement... Ah ouais. Tu sens l'effet de profondeur, quoi. Il faut regarder à la bonne distance. Tu regardes trop près, c'est... c'est... c'est chum, il faut... Ouais, c'est bizarre, ouais. Ça fait bizarre. Non, mais ça marche... Là, ça marche... ouais, ça marche pas mal, hein. Ça marche. Mais après, quel est l'intérêt ? Parce qu'après, tu peux le voir que sur ton... sur cet appareil. Euh... oui. Et je peux le transférer à d'autres appareils pour qu'ils le voient. Et sur Facebook ? Alors... Moi, je pensais que Facebook avait implémenté un truc. On a fait des tests. En fait, non. Donc, non. Prends la loose totale, quoi. Si tu veux montrer ça à des gens, non, il faut que... Il faut que tu montres avec ton téléphone. Voilà. C'est con, hein. Mais tu peux l'afficher en 2D. Bam. Ah oui. Et donc, du coup, tu peux la partager en 2D, sa photo. Ah, super. Mais ça, tu peux la voir en 3D. Voilà. Non, voilà. C'est pas... Pour moi, il n'y a pas un super intérêt à filmer en 3D... Enfin, en stéroscope... Comme ça se dit. C'est pas... C'est pas... Voilà. C'est pas suffisant pour acheter un téléphone de ce prix-là. Alors, ils ont dit un truc. C'est que là, tu vois, t'as des petits connecteurs ici derrière. Et la possibilité de pouvoir venir agripper des modules supplémentaires, genre peut-être pour ajouter, je sais pas... Une grosse batterie V-Lock. Une batterie V-Lock pour tenir 8 jours, pour mettre une monture EF, PL, je sais pas, pour avoir des connecteurs SDI, je sais pas du tout. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien qui est prêt. Et nous, on ne va pas attendre que ça sorte. Si vraiment c'est bien, on en reprendra à ce moment-là. Mais à priori, pour le moment, on préfère le rendre. C'est juste un téléphone pour se raconter, en fait. D'accord. Donc, conclusion. Ça fait 15 mois, 14 mois qu'on fabule dessus. On se dit, c'est génial, ça va révolutionner le game et tout. Ça va s'accorder avec les caméras sur le tournage. On va être comme un pro et en plus, on va pouvoir téléphoner avec. Et au final, rien, on se fait juste des photos et des selfies en 3D. Qu'on peut partager nulle part parce qu'il n'y a que sur cet écran qu'on peut le voir. C'est ça. Voilà, super. Donc, à la rigueur, moi, il m'aurait mis un truc pour contrôler les raids. J'aurais dit, bon, allez, vas-y, je le garde. On ne sait jamais. Ça fait comme full control sur mon téléphone. Sauf que c'est un full control à 1200 balles. Voilà. Avec... Mais là, rien du tout, quoi. Ça fait rien du tout. Donc, voilà, hors de question de le garder pour juste la péter sur... Pour avoir un téléphone qui est gros, qui déforme les poches. Voilà. Donc là, tu le remballes. Moi, je le remballe. Et merci, au revoir. Ils ont été super réactifs. Ils m'ont dit, allez-y, renvoyez-le. Allez-y, vous êtes simplement le 10 000ème à nous le faire renvoyer, quoi. C'est ça. Vous payez tout ce qu'il faut pour les renvoyer. Voilà. On a l'habitude. Et ouais, non, non. Voilà. Donc, pour moi, c'est fini. Bon, ben voilà. Eh bien, écoute, Clovis, merci. Donc, j'ai traversé tout Paris et tous les bouchons pour voir ça. Voilà. Au moins, je l'aurais touché. Je l'aurais touché. Ça ne marche pas. Et puis, ben écoute, je te dis à bientôt. Alors, si tu as d'autres trucs... Un peu pourri ? Ouais. Des Red Pocket, des Black Magic Pocket, tous ces trucs-là. Viens pour l'A7S3, qui risque d'être une grosse déception. C'est probablement la semaine prochaine. On se fait la vidéo. Oh là là, je vais m'incruster, moi aussi. Attends, il paraît que c'est une tuerie, l'A7S3. Oui. On verra. On verra. Ça va sortir bientôt. Restez... Restez connectés. Restez connectés. Sur Puzzle et puis... Et puis, ben, sur ta chaîne, surtout. Voilà. Allez, merci. À très vite. Un petit pouce bleu. Si ce n'est pas pour moi, au moins, faites-le pour Clovis. Et puis, abonnez-vous. Et puis, à très vite. Ciao. Ciao, les gars. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501